Radio 2M, faites entrer l'invité. Alors aujourd'hui on parlera culture à l'occasion du salon international de Tanger des livres et des arts. Un événement prévu du 3 au 7 mai prochain au palais des institutions italiennes avec comme thème à l'honneur la jeunesse. Alors un événement organisé par l'institut français de Tanger en partenariat avec la TRAC, l'association Tanger Région Action Culturelle. Pour en parler avec nous ce matin, le directeur de l'institut français de Tanger, Jérôme Emigairou. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord je vais vous poser la question sur la thématique de cette année qui est la jeunesse. Comment s'est fait le choix de ce thème ? Alors en fait nous sommes partis, vous savez, de ce qu'on appelle, on peut considérer ça comme un lieu commun, de dire que la jeunesse c'est l'avenir du monde. Mais en fait nous, nous avons considéré que ce lieu commun justement c'est une vérité profonde. Et que cette vérité profonde, il faut la prendre à bras le corps, il faut s'en saisir, il faut s'investir pour justement donner à la jeunesse des lieux pour construire une liberté qui lui permesse d'être justement cette force enthousiaste, cette force créatrice, audacieuse au service du monde. Donc on est parti de ce constat et de cette nécessité de se dire à nous de prendre corps avec cette thématique pour aller aux côtés de la jeunesse vers l'avenir du monde. Alors tout ça c'est des mots bien choisis, mais concrètement quand on parle d'une thématique autour de la jeunesse, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ce salon international mettra l'action sur les problématiques de la jeunesse ou bien est-ce qu'il mettra la jeunesse à l'honneur ? Comment ça va se passer ? En fait on se met, dirons-nous, au service de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la parole à la place de la jeunesse. On essaye de réfléchir ensemble à travers le volet des bas d'idées, à travers différents ateliers et activités. On essaye de réfléchir ensemble à la manière dont nous, on va dire acteurs de la société civile, responsables d'institutions, journalistes, auteurs aussi, etc. Donc on essaye de réfléchir ensemble à se dire comment on fait pour accompagner les jeunes dans l'acquisition d'une liberté. On parle bien entendu de liberté intime, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de la liberté profonde, ce qui nous habite soi, on n'est pas dans des... C'est-à-dire une émancipation, s'émancipait soi-même à travers la réflexion, à travers l'accès à l'art et la culture. Et là, pour le coup, il n'y a pas de limite d'âge, parce que vous savez, les jeunes qui ont le plus d'expérience sont des vieux, généralement, parce qu'ils ont été jeunes aussi, il y a très longtemps. Donc au-delà de la partie salon du livre, c'est surtout une rencontre avec des tables rangs, des débats, c'est ça ? Tout à fait. Qui sont organisées tout au long de ces cinq jours. Tout à fait. On a donc, c'est un petit peu l'ADN, je dirais, du salon du livre de Tangier. C'est-à-dire qu'on a un vrai forum au sens d'espace de réflexion. C'est-à-dire qu'on privilégie aussi le temps long. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se réunir, on prend le temps d'aller au bout des sujets, de débattre. On est vraiment dans une approche, je dirais, qualitative. Et en fait, on va multiplier un petit peu les propositions de débats d'idées, mais également tout ce qui va autour. C'est-à-dire des ateliers, également tout ce qui concerne la jeunesse de près ou de loin. Et à travers toutes les disciplines, c'est aussi un élément essentiel de ce salon. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un salon littéraire, c'est aussi de la musique, c'est aussi des arts plastiques. Voilà, on est sur une démarche pluridisciplinaire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi le salon international de Tangier des livres et des arts. Alors, à l'issue de ce salon international, il y aura-t-il, après ces discussions, ces débats, ces tables rondes, il y aura-t-il un résumé, il y aura-t-il des recommandations peut-être qui sortiront de cette édition ? Alors, je ne sais pas si on aura l'audace, effectivement, de formuler des propositions. En tout cas, ce qu'on proposera, c'est effectivement d'avoir des actes de ce qui s'est dit. C'est-à-dire pouvoir compiler l'ensemble des interventions à la fois des auteurs et à la fois des spécialistes des sciences humaines et sociales qui sont invités. Donc on va proposer, effectivement, soit sous forme de podcast pour être un petit peu dans l'air du temps. Dans l'air du temps, effectivement. Soit aussi, également, sous forme d'un écrit peut-être plus classique, mais plus approfondi, peut-être. Parfait. Alors, aujourd'hui, quand on parle de salon du livre, vous le savez très bien, la grosse problématique autour de ce genre d'événements, c'est qu'effectivement, les gens, des fois, ne se sentent pas concernés. On sait très bien que, en tout cas, l'intérêt pour la lecture n'est pas au beau fixe, on va dire. Vous comptez sur quoi, justement, pour drainer du monde à ce salon ? Alors, en fait, on va tenter, entre guillemets, de désacraliser, justement, cet accès à la culture. On va essayer de s'adresser à tous. C'est vraiment l'enjeu fort de ce salon et c'est aussi sa singularité. C'est-à-dire qu'on est dans une recherche, si vous voulez, de partenariat, avec l'Académie régionale de formation de la région Tangier-Tétouan, donc avec une action dans les écoles, directement, pour faire venir les élèves des écoles au salon, mais avec des actions également en direction des jeunes qui sont de passage, avec leur famille ou seuls. Donc, on aura des activités qui leur seront proposées spontanément. C'est-à-dire qu'il faut juste passer la porte du palais des institutions italiennes et ensuite, l'accès, je dirais, à différentes propositions est facilitée. Alors, justement, comment s'est passé ces accords que vous avez pu avoir avec les écoles, justement, pour drainer les jeunes, pour que les jeunes viennent au salon ? On parle d'un chiffre, peut-être, on est à plus de 3 000 élèves. C'est ça, 3 500 élèves. 3 500 élèves. Alors, justement, comment s'est passé cette... Je perds mes mots. Comment s'est passé, justement, toute cette approche vers les écoles ? En fait, c'est un travail qui est extrêmement long. C'est-à-dire que nous avons commencé à travailler sur ce volet depuis le mois de septembre avec l'AREF Tanger Tétouan. Et en fait, on va dans les écoles avec des propositions, notamment une proposition qui s'appelle Le plaisir de lire, où on remet en fait un ouvrage aux collégiens et aux lycéens. Donc, ils lisent l'ouvrage et ensuite, ils doivent construire un argumentaire autour du livre qu'ils auront choisi. Et ils le présentent. Et donc, ça donne lieu, si vous voulez, à des battles. C'est un mot bien français, n'est-ce pas ? Oui, c'est surtout un mot dans l'air du temps. En fait, ils font des battles. Et donc, il y a des quarts de finale, des demi-finales. Et pendant le salon du livre, on aura donc les finalistes qui viendront présenter leur prose, leur argumentaire devant un jury. Donc, ça, c'est une action particulière qu'on mène depuis le mois de septembre avec l'AREF pour faire venir justement les élèves des lycées et des collèges. Alors, et au programme, on a parlé de livres, on a parlé aussi d'art plastique. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des stands au sein du salon pour l'art plastique. Ça sera ouvert à tout le monde ? On pourra mettre la main à la pâte ? Alors, ce sera surtout ouvert à tout le monde, justement. C'est-à-dire que vous soyez un jeune, effectivement, seul ou accompagné. Vous pouvez arriver spontanément devant... Alors, on appelle ça un bar à activité. C'est-à-dire que vous arrivez, vous ne faites rien ou alors vous laissez vos parents déambuler dans les stands. Et en fait, vous pouvez vous demander à faire des arts plastiques, du slam, du graphe. Et vous êtes pris en charge par une équipe qui vous guidera vers un atelier pour pouvoir justement pratiquer une discipline artistique. Parfait. Et quels sont les événements phares ? On a parlé justement d'arts plastiques, on a parlé de table ronde. Est-ce qu'il y aura d'autres formes d'expression artistique ? Des rendez-vous peut-être phares de ce salon international ? Alors, on aura trois gros rendez-vous, effectivement, qui sont plutôt de l'ordre musical, avec la présence d'Indi Zara, le jeudi 4 mai. Et le lendemain, donc, Oba Oba Spirit, le 5 mai. Donc, toujours au palais des institutions. C'est une façon aussi d'aller vers les jeunes, de proposer des solutions qui sont plus, peut-être, dans des disciplines artistiques qui sont plus aisées et peut-être plus spontanées pour eux. C'est surtout, ça aidera beaucoup, à drainer beaucoup de demandes et effectivement prendre le courage de passer le pas de porte pour rentrer et découvrir cet univers. Ma question, Jean-Marc, toi, tu n'as pas de question particulière par rapport à Tangier ? Bon, on sait que Tangier, c'est une très belle ville. C'est la perle du Détroit. Tangier, c'est plus espagnol que français. Comment vous comptez ? Oui, justement, oui, c'est une bonne question parce qu'on a parlé, c'est organisé par l'Institut français. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura que des ouvrages francophones. Il y a aussi une part d'ouvrages arabophones, peut-être aussi espagnophones ? Alors oui, tout à fait. Cette année, en fait, on a essayé justement de... Alors, on n'est pas dans une opposition, bien entendu, je veux dire, avec nos collègues espagnols. Au contraire, justement, on construit avec eux. C'est-à-dire qu'on va accueillir cette année à la fois l'Institut Cervantes et à la fois la Légation américaine au Salon du Livre. Justement, ils auront un stand dédié, ils auront des ateliers dédiés, des conférences dédiées. Donc, on est vraiment, si vous voulez, dans cet esprit et qui respecte, je dirais, pleinement, en fait, l'identité tangéroise. L'identité tangéroise, elle est plurilinguistique, elle est extrêmement cosmopolite. Et donc, nous, on s'inscrit complètement dans cette identité. Au contraire, on ne lutte pas contre, on va avec. Parfait. Alors, on est à Tangier, on met, comment on fait pour y aller ? Il faut prendre des tickets avant, c'est un accès gratuit ou un accès où on doit payer ? Comment ça se passe ? Alors, l'accès est parfaitement gratuit et parfaitement ouvert. Sauf pour les concerts du soir, où il y a une petite billetterie qui a été mise en place. Mais sinon, l'accès est parfaitement libre. Donc, il suffit d'arriver devant le palais d'institutions italiennes, de franchir le pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et vous êtes immédiatement immergé dans des propositions qui tiennent plutôt du festival, vraiment, entre guillemets, je dirais, plutôt que du salon. C'est-à-dire, on est sur du pluridisciplinaire, on est sur tout type de public, on est dans une approche décomplexée et spontanée de la culture. On va profiter de l'occasion de vous avoir sur la main, M. Jérôme Emigayrou, pour peut-être vous questionner aussi sur le programme culturel prévu sur la ville de Tanger. Tout au long de cette année, on avait déjà parlé à l'antenne du programme de l'Institut français, mais d'une manière globale. Quels sont les temps forts prévus cette année ? Alors, cette année, nous aurons, dans le cadre des Nuits du Ramadan, qui est également un dispositif porté par l'Institut français du Maroc, dans le cadre de Saison France-Maroc, On aura donc un concert début juin à l'Institut français. En septembre, on aura la pièce Djihad, Ismail Saïdi, qui sera proposée à Tanger. Et nous aurons également le groupe acrobatique de Tanger, qui revient pour une tournée dans tous les instituts français du Maroc, avec sa proposition Halka, qui sera proposée également au mois de septembre. Et ensuite, on aura d'autres propositions qui viendront compléter, notamment le Jazzman Zimmerman, au mois d'octobre, à Tanger, toujours à l'Institut français. Parfait. Merci beaucoup, M. Jérôme Mingaïrou. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut français de Tanger. Je rappelle que le Salon international de Tanger des livres et des arts est prévu du 3 au 7 mai prochain au Palais des institutions italiennes. Donc voilà, venez nombreux, profitez et d'une petite balade littéraire, mais pas que, débat d'idées, échanges, et surtout, arts plastiques, musique seront au rendez-vous. Peut-être un dernier mot, M. Jérôme ? Écoutez, j'invite chacun à venir sans appréhension au Salon du Livre, vraiment d'une approche centrée sur le plaisir d'être dans un lieu de culture et d'art. Merci beaucoup. Il est 8h16, tout de suite, on marque une petite pause de musique. Allez, on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada